Professeur Taharayane, bonjour. Bonjour, soyons-là. Alors, dans l'organe et la greffe, journée mondiale aujourd'hui, vu nos conditions socio-culturelles et certaines contraintes organisationnelles, les activités de prélèvement sur sujet décédé restent difficiles à promouvoir en Algérie. Comment faire face à ces contraintes aujourd'hui, de telle sorte à améliorer les prestations en matière de greffe ? Effectivement, le prélèvement d'organes sur personne décédée et l'activité de greffe, d'une façon générale, est un problème, j'allais dire, de santé publique, à forte charge émotionnelle. Parce que c'est un sujet aussi social, parce que comment demander à une famille, on doit donner son accord pour un prélèvement d'organes, dans la sérénité, dans la compréhension. C'est vrai qu'actuellement, nous avons de gros problèmes pour, j'allais dire, passer cette étape qui est difficile, concernant justement l'abord des familles, l'abord de la famille des défunts, bien sûr. Et tout ça doit se faire d'une façon très progressive, avec le soutien d'un personnel qualifié, formé. C'est ce qui se fait actuellement au niveau de l'Agence nationale des grèves, que je remercie ici tous les gens qui travaillent, parfois dans le silence et dans l'anonymat. Donc, il y a un travail qui doit se faire, et depuis 2016, c'est ce qu'on fait au niveau de l'Agence nationale des grèves. C'est-à-dire, on prépare les équipes médicales qui ne sont pas formées, parce que l'activité de prélèvement et de don d'organes doit se faire par des professionnels. Je parlerai même des médias. Les médias doivent être des gens professionnels, pour aborder ce sujet très difficile. Mais c'est un sujet très difficile, mais est-ce que cette contrainte est liée au problème de religion, de tolérance, de compréhension, de crainte, de détournement de don d'organes, puisqu'on l'a connu par le passé ? Alors, il faut préciser que l'Agence nationale des grèves a un rôle très important dans le développement de cette activité. C'est une institution qui contrôle, justement, l'activité de grève. Actuellement, chaque année, il y a un bilan, il y a l'audit, un audit des équipes de grève. Je pense que c'est la seule activité médicale dans ce pays qui est contrôlée, qui est évaluée, ce qui n'est pas le cas dans les autres spécialités. Vous ne me direz jamais quel est le nombre de patients, par exemple, hospitalisés, en gastro ou en cardio. Donc, l'activité de grève d'organes et de prélèvement sur des personnes vivantes ou décédées est bien contrôlée. Ça, c'est le rôle de l'Agence nationale des grèves qui est sous l'autorité du ministère de la Santé. Donc, c'est une activité bien contrôlée. Je ne pense pas qu'il y ait un détournement des organes, comme dans le passé, ou détournement de couple. Actuellement, le seul problème, et vous l'avez peut-être vécu, parfois même avec la complicité de certains journalistes, c'est la promotion des grèves rénales, le tourisme de grèves en Turquie et dans certains pays. On a vu même des journalistes qui faisaient la promotion de cette activité de grève parce que les malades algériens partaient en Turquie, surtout pour le foie, et ils payaient 700 millions, 800 millions de centimes, bien sûr. Et ça, malheureusement, nous avons déjà lancé l'alerte, puisque un jour, il y avait un professeur turc qui venait en Algérie faire des consultations dans un hôtel 5 étoiles. Alors, nous avons lancé l'alerte, ce n'est pas normal. Est-ce qu'un Algérien pourrait faire des consultations en Turquie ou en Jordanie ? Il n'a pas le droit, il y a un conseil de l'ordre, il y a une responsabilité médicale. Donc, le contrôle de l'activité de grève est très important. Le contrôle de l'activité de prélèvement serait encore très important. Et ça, c'est le rôle de l'Agence nationale des grèves qui organise les équipes et son autre travail aussi au niveau du conseil scientifique d'évaluer les équipes, de donner certaines recommandations de bonnes pratiques, de punir les gens qui ne font pas leur travail correctement, enfin, punir, non, sanctionner certaines personnes qui ne respectent pas les règles de bonnes pratiques. Mais justement, je rebondis par rapport à ce que vous déclarez à l'Instinct, professeur Rayyan, vous dites qu'ils partent en Turquie pour pouvoir se faire greffer, mais c'est tout à fait légitime quand la greffe ne se factue pas en Algérie. Non, je suis tout à fait d'accord. Je ne dis pas que c'est interdit aux Algériens d'aller se faire greffer ailleurs, mais je veux dire qu'on doit veiller à bannir ces transferts illicites qui ne sont pas contrôlés. Moi, je veux bien qu'il y ait une relation entre les équipes turques, les équipes algériennes, parce que le malade, une fois greffé là-bas, il revient en Algérie, il n'est pas suivi. On est obligé de lui donner un traitement immunosuppresseur. Donc, tout ça, c'est un circuit, bien sûr, qu'il faut organiser, mais il ne faut pas que ce soit dans un circuit non contrôlé. Mais est-ce qu'on peut considérer que les compétences médicales et les moyens thérapeutiques existent aujourd'hui pour réaliser les greffes ? Si on se réfère aux chiffres qui sont communiqués aujourd'hui par votre organisation, on constate que très peu de greffes sont effectuées annuellement. Si on prend le chiffre de cette année, au premier semestre, il n'y a eu pas moins de trimestre ? 163 greffes rénales. Voilà, pratiquement 170 greffes, alors que la greffe rénale est devenue carrément un acte banalisé aujourd'hui. C'est un acte de routine, mais il ne faut pas trop le banaliser. C'est une médecine, j'allais dire, de pointe. La transplantation et les prélèvements, c'est une locomotive pour un hôpital. D'abord, c'est un projet d'établissement. Il faut que les professionnels de la santé acceptent cette motion. ce n'est pas un chef de service qui va faire la loi. C'est une équipe. C'est un travail d'équipe multidisciplinaire. Mais très peu de greffes sont effectuées annuellement. Alors, pourquoi peu de greffes sont faites ? Parce que là, vous touchez le vrai problème, c'est la pénurie d'organes. Actuellement, la loi nous permet de prélever sur des personnes vivantes, mais vous avez compris que les prélèvements sur des personnes décédées, les prélèvements post-mortels, ne se font pas. On a eu un seul cas de prélèvements. Et je remercie l'équipe de Constantine qui ont diagnostiqué la mort cérébrale, qui ont permis qu'on fasse un prélèvement sur une personne décédée, avec la collaboration de l'équipe de l'hôpital militaire de Constantine. Et cette personne décédée a permis de sauver deux personnes en instance rénale chronique, deux dialysés, dont un est suivi chez nous et qui va très très bien. L'autre a été greffé à Batna. Et ça a permis aussi de sauver un patient qui a reçu un foie à Constantine. Donc, si on avait au moins une centaine, j'allais dire, de personnes qui accepteraient qu'on prélève leurs organes après leur mort, on pourrait multiplier par deux, par trois, par quatre ce chiffre. Mais est-ce qu'on a les compétences scientifiques nécessaires, thérapeutiques, pour réaliser ces greffes ? Toutes les greffes. Les compétences en Algérie existent. Je vous ai dit tout à l'heure, de temps en temps, il nous faut un bel madi dans certaines équipes. Mais c'est un travail d'équipe, malheureusement. Les compétences algériennes existent. D'ailleurs, on exporte maintenant même des médecins vers l'étranger qui font de la greffe, même en France. Et, c'est-à-dire, sur le plan technique, on prend l'exemple de la greffe rénale qu'on fait régulièrement dans notre service à Parnais. On est à 25 greffes et peut-être on doit dépasser la trentaine. C'est une activité qui se fait de tous les jours, qu'il ne faut pas trop banaliser, comme vous l'avez dit, mais qui devient une routine. Les médecins connaissent leur travail. C'est un travail d'équipe avec les biologistes, les radiologues qui parfois nous posent un petit problème, avec les autres spécialités. Mais les compétences existent. Puisque l'Algérie a fait 2500 greffes, Réna, jusqu'à maintenant. En 30 ans, c'est vrai. 2500, en 30 ans, j'allais vous reprendre par rapport à cette question. Mais ce qui est relevé aujourd'hui, est-ce qu'on a aussi les moyens matériels pour réaliser toutes ces greffes ? Puisque déjà, en 2011, on s'en souvient, on avait annoncé la réalisation de l'Institut national du Rhin qui devait être implanté du côté de Blida, un institut qui devait prendre en charge tous les aspects liés à la greffe Réna. Malheureusement, ce projet a été détourné. Ce n'est pas tout à fait... Alors, détourné, non. Le terme est un peu fort. Pratiquement. Mais c'est vrai que l'Institut du Rhin, enfin, dont j'étais d'ailleurs le chef de projet, a réussi, on a réussi à le mettre en place, à l'équiper. Il devait répondre à certaines missions bien spécifiques pour booster la transplantation d'organes dans notre pays. Il devait, donc il ne l'est pas. Oui, oui, il devait, il ne l'est pas maintenant. Je veux dire qu'on vient de donner l'accord pour que l'équipe de l'EHS, maintenant il s'appelle le HHS, le HHS de transplantation d'organes et du Cidoblida, a redémarré son activité de grève alors qu'il ne l'avait pas commencé. Bon, mais c'est vrai qu'on a pris du retard, je suis tout à fait d'accord avec vous. Parfois, il y a des raisons politiques qui nous dépassent, mais nous, dans notre esprit, c'était un concept nouveau dans ce pays où l'activité de prélèvement et de transplantation d'organes se feraient dans un seul endroit où on donnerait tous les moyens possibles. Bon, j'espère que ce projet n'est pas encore abandonné. Bien sûr, il faut des hommes qui pilotent tout ce genre de projet. Les équipes médicales sont en train de se mettre, les équipes chirurgicales, il n'y a que la grève de rein qui a démarré. il reste encore des problèmes administratifs à régler, organisationnels. Est-ce qu'il faudrait mettre en place une véritable stratégie efficace en faveur de la grève ? Aujourd'hui, on a mis en place un plan anti-cancer. Est-ce que la grève devrait mériter aussi un plan similaire à celui du cancer, même s'il contient des défaillances ? Il y a une discussion sur un plan 2023 pour la transplantation d'organes et de tissus et de prélèvements sur des personnes homorocéphaliques parce que l'un des challenges qu'il faudrait qu'on gagne, c'est le prélèvement sur des personnes homorocéphaliques. On n'est pas encore arrivé à ce stade parce que ça demande une implication de tout le monde, un travail de tous les jours, une implication des médias, de la société d'une façon générale. J'espère, avec le développement et le prélèvement sur des personnes décédées, on arrivera à diminuer le gap actuel qui, vous savez, il y a à peu près 10 000 patients qui vont être sur liste d'attente parce que la liste d'attente est en train de se constituer au niveau de l'Agence nationale des grèves et bien sûr, avec le registre de l'Agence spénale chronique, le registre du refus, peut-être qu'on n'a pas parlé de la loi, mais tout ça se met en place grâce au dynamisme de l'Agence nationale des grèves. Mais pour le Rhin, c'est la seule alternative à la dialyse ? Oui. La grève ? Alors, c'est un problème qui n'est pas seulement un problème de santé, mais c'est un problème aussi économique. Alors, l'Algérie dépense actuellement à peu près 25 milliards de dinars par an pour la dialyse, pour la dialyse, alors que la grève, c'est à peu près 1 milliard de dinars par an qu'elle dépense pour les 2 000 patients greffés. Donc, il y a un challenge qui est social, qui est de santé publique et qui est économique. On va faire, grâce aux économies, on pourrait faire autre chose et développer, bien sûr, une activité de grève très efficace. Mais avec l'augmentation du nombre de diabètes, est-ce qu'on peut considérer aujourd'hui que le nombre de malades devant se faire dialyser va augmenter davantage puisque le diabète mène vers l'insuffisance rénale ? Alors, oui. Actuellement, 50% des causes de l'insuffisance rénale chronique c'est le diabète, 50% c'est l'hypertension artérielle. Ce chiffre, bien sûr, augmente parce que la population vieillit et puis, de plus en plus, cette population qui va vieillir a accès aux soins. Donc, on ralentit j'allais dire les problèmes cardiologiques on les soins mais c'est vrai que ça va être un grand problème pour l'avenir. Alors, professeur Tahir Rahel, moi je voudrais revenir avec vous sur ce qu'on abordait dans la première partie de l'invité de la rédaction on parlait du diabète une maladie qu'il faut impérativement maîtriser puisque nous avons l'équivalent de 3 millions de diabétiques à travers le territoire national pour éviter d'avoir de nouveaux insuffisants rénaux il faut sensibiliser beaucoup les malades Oui, bien sûr, comme je le disais la prévention est une chose très importante dans les instances rénales chroniques évitables le diabète j'allais dire qui atteint le rein c'est une instance rénale chronique qui peut être évitable alors si on faisait une bonne politique de prévention on peut prévenir jusqu'à 30% des instances rénales chroniques alors l'incidence vous le savez c'est à peu près 4000 nouveaux cas chaque année on peut réduire ce nombre de cas qui est de 4000 actuellement bien sûr avec une politique de prévention incitative très importante pour surtout baser sur l'éducation thérapeutique l'éducation médicale enfin l'éducation des patients pour leur apprendre ce qu'ils doivent manger ne pas manger qu'ils doivent éviter ne pas éviter donc tout ça est très important pour réduire le non réduire la facture puisqu'on peut faire une économie de 6 milliards par an chaque année sur justement ces instances rénales chroniques évitables sans oublier bien sûr les instances rénales chroniques secondaires aux médicaments que prennent les algériens sans consultation médicale sur actuellement les examens radiologiques avec injection de produits de contraste tout ça ce sont des causes évitables avec une bonne politique on peut diminuer ce nombre d'insuffisants rénales chroniques alors les greffes qui sont réalisées dans notre pays sont essentiellement la greffe rénale et la greffe de la cornée et d'autres petites greffes ici et là sur les tissus est-ce qu'on peut considérer face à l'inexistence de donneurs par rapport aux réticences et aux mentalités on a parlé dans la première partie de l'invité de la rédaction importer des organes c'est possible puisqu'on importe les cornées alors le gros problème de l'importation des organes c'est que il faut des conventions entre les pays en Europe il y a ce qu'on appelle Europe Transplant où les pays s'échangent des organes alors si on doit adopter cette mesure il faut faire des échanges entre les pays limitrophes l'Europe mais on n'est pas dans ces situations puisque on n'arrive pas à avoir ce genre de prélément parce que les autres pays ne vont jamais accepter de donner des organes pour des Algériens avant il y a 20 ans les Algériens pouvaient être inscrits sur une liste d'attente de greffe à partir de personnes décédées mais actuellement tout est fermé toutes les greffes qui se font à l'étranger se font à partir de donneurs vivants c'est à dire que l'Algérien doit prendre avec lui son donneur pour se faire opérer de l'autre côté alors pourquoi parce qu'en Algérie comme vous le savez la greffe rénale enfin la greffe d'organe le rein et le foie elle est gratuite donc pourquoi aller dépenser beaucoup d'argent en pensant qu'il sera mieux soigné mieux pris en charge alors souvent c'est parce que c'est l'hôtellerie qui est mieux parce qu'il a de belles infirmières il croit que c'est ça le vrai traitement et la vraie prise en charge alors il revient souvent avec des complications qui sont à la charge des équipes algériennes mais on importe bien la cornée alors la cornée c'est différent la cornée c'est un tissu qui peut être conservé pendant très longtemps d'ailleurs en Algérie il y a et ça aussi ça fait partie des missions dans l'agence nationale des greffes c'est de constituer une banque de tissus et je pense qu'il y a une réflexion dans ce sens pour justement la cornée la peau l'os enfin beaucoup même les placentas enfin placentas qui est prélevée chez les femmes parce qu'on peut en avoir besoin donc tout ça c'est prévu dans notre pays et ça fait partie des objectifs de l'agence nationale des greffes mais est-ce qu'il faudrait mettre en place aussi une banque de dons d'organes comme cela se fait ailleurs dans notre pays développé et avec des moyens de conservation qui sont très importants alors un organe par exemple on prend le rein on ne peut pas le conserver plus de 48 heures le foie c'est je crois 8 heures maximum le coeur encore moins donc on ne peut pas constituer une banque d'organes mais une banque de tissus oui par contre pour augmenter le nombre de personnes qu'on va greffer il faut valoriser le don d'organes en post-mortem c'est-à-dire que les Algériens doivent être sensibles à notre message puisque ça fait 30 ans qu'on lance ce message et malheureusement on sent que de temps en temps on a effectivement on a des gens qui acceptent qu'on prélève leurs parents mais c'est un travail de longue haleine il faudrait que l'Algérien accepte d'être généreux d'être solidaire vis-à-vis d'autres patients il ne faut pas que l'intérêt personnel prime sur l'intérêt général alors on en a parlé dans la première partie de l'invité de la rédaction par mois de 2500 greffes ont été effectuées pratiquement en 20 ans c'est très peu est-ce qu'on peut considérer que vu que les Algériens cotisent à la sécurité sociale il devrait y avoir une prise en charge pour des greffes à l'étranger puisqu'on greffe les enfants à l'étranger pour le foie actuellement actuellement la seule greffe d'organe qui qui permet enfin pas qui permet qui dont les enfants ont le droit d'être transférés c'est la greffe hépatique à partir bien sûr toujours de donneurs vivants donc ce sont il y a une convention entre la CNAS le ministère de la santé publique l'ANG l'agentation des greffes et un hôpital le hôpital Saint-Dieu de Louvain donc en Belgique et qui a permis de greffer 81 petits patients algériens qui n'avaient pas la possibilité d'être greffés dans notre pays ces enfants ont le droit à avoir cette prise en charge donc s'il y a des enfants c'est des parents qui nous écoutent s'ils ont des enfants qui ont des problèmes hépatiques enfin d'instance hépatique ça c'est des médecins qui vont mettre en place les indications ils pourront contacter l'agence nationale ADF d'ailleurs il y a un call center j'ai oublié de le préciser pour tout problème il y a un numéro de téléphone qu'on peut joindre oui on peut joindre il y a une équipe une équipe spécialisée qui va répondre c'est au niveau de l'agence pour tous les patients qui sont en attente de greffe qui ont des problèmes donc ils peuvent contacter le 025 20 91 43 je répète 025 20 91 43 donc tous les patients qui sont en attente d'une greffe qui ne sont pas inscrits sur un registre de greffe qui doivent être greffe ou qui ont des problèmes avec l'équipe médicale peuvent contacter ce numéro et bien voilà votre appel est lancé aujourd'hui professeur Tahar Rayan mais est-ce qu'on peut considérer aujourd'hui par exemple ce qu'on est en train de voir à travers le monde c'est qu'on peut tout greffer on peut même vous raccorder une autre homme qui n'est pas la vôtre une tête aussi sur le plan technologique est-ce qu'on devrait considérer que la greffe devrait être inscrite comme une priorité dans le plan de santé existant actuellement en termes c'est-à-dire des changements qui pourraient être apportés au-dessus au-delà bien sûr des lois antérieures qui ont été adoptées alors c'est vrai est-ce que ça pourrait être la médecine avance à grand an on est toujours en retard d'une guerre malheureusement de dix guerres en matière de santé oui on est en retard c'est vrai mais on essaye de rattraper ce retard avec le temps alors le travail mais les malades n'attendent pas les malades n'attendent pas comment rattraper ce retard c'est avec le sérieux le travail les gens doivent s'impliquer tout le monde doit s'impliquer dans cette activité de prélèvement d'organes nous on a toujours essayé de faire aujourd'hui c'est la journée mondiale de la greffe de la greffe d'organes et des prélèvements c'est de lancer ce message aux Algériens de leur dire écoutez ce qu'on vous demande c'est éventuellement si vous êtes d'accord de compréhler vos organes c'est de le signaler à vos proches de leur dire écoutez si jamais je décède je suis d'accord pour qu'on prélève si vous n'êtes pas d'accord vous avez aussi cette possibilité de refuser et la justice nationale va mettre en place le registre du refus donc les gens qui ne veulent pas donner seront inscrits sur ce registre de refus mais il faut que les Algériens se prononcent sur ce problème mais est-ce que ce registre existe déjà ? non il est en voie d'existence ? non il n'est pas encore fonctionnel bon il est on est en train de le préparer avec bien sûr avec l'aide de d'autres comme ça se fait dans les autres pays développés donc on leur demande et ça va être informatisé tout doit être informatisé il faut aussi revoir la formation dans le domaine de la médecine par exemple en termes de formation de nouveaux chirurgiens dans le domaine de prélèvement et de la chirurgie ça c'est important parce qu'on a vu qu'on se limite à certaines fonctions et pas d'autres soulevé l'un des gros problèmes de la grève de la grève j'allais dire tout notre oh j'ai oublié le cas bon sur la formation là aussi il y a eu des formations qui se préparent avec par exemple l'agence nationale l'agence de biomédicine française qui nous aide dans cette optique et puisque l'année dernière il y a eu une formation une série de formations pour les anesthésistes réanimateurs j'espère qu'il y aura aussi une formation pour les jeunes chirurgiens alors autre question est très importante des auditeurs alors j'attends toujours pour faire une greffe à ma mère au CHU mais ils disent que l'opération se fera au niveau du CNMC de chevalet est-ce que le CNMS est spécialisé en greffe c'est la question que vous pose l'auditeur rapidement alors la réponse est simple et facile le CNMS est un centre pilote dans la greffe d'organes en Algérie il y a une équipe spécialisée toutes les greffes du CHU par année sont faites au CNMS toutes les greffes du CHU Benimesou sont faites au CNMS donc ils ont l'expertise on travaille avec eux je crois ils ont fait plus de 500 greffes depuis 5 ou 6 ans donc je dirais c'est la meilleure équipe chirurgicale en Algérie bon bien sûr il y a d'autres équipes je ne dirais pas que l'équipe de Batna aussi greffe beaucoup mais les deux premiers centres en Algérie c'est Batna et c'est le CNMS avec Parney et Benimesou bien sûr cette mère peut-être il y a eu un retard pour des raisons médicales mais c'est vrai qu'il y a une liste d'attente qu'il faut respecter et je ne connais pas très bien son problème alors il y a ce problème récurrent et scandaleux qui arrive régulièrement dans nos hôpitaux j'ai fait mon suivi depuis avril 2019 comme donneur de rein pour greffer ma mère à Benimesou c'est pour faire des prélèvements sérologie UBV ils me disent il n'y a pas de réactif alors que j'étais obligée de le faire chez le privé et la même chose pour le scanner ça arrive régulièrement scanner en panne hors qu'il est fonctionnel dans les hôpitaux c'est une façon de détourner les malades vers le privé en complicité avec des hôpitaux nous on ne détourne pas de malades vers le privé non c'est une façon de détourner d'ailleurs l'activité de greffe se fait exclusivement dans le public et là j'insiste encore une fois elle ne se fera jamais dans le privé tant que je suis vivant j'espère bon mais le problème des réactifs je suis tout à fait d'accord avec vous à Parne nous avons un problème de réactifs pourquoi ? parce que c'est l'histoire toujours du contrôleur financier de je ne sais pas le marché n'a pas été fait et c'est vrai que les malades en souffrent je suis tout à fait d'accord le problème de la radiologie est différent les radiologues ne travaillent pas sérieusement ils travaillent une fois par semaine et ils font des vacations dans le privé c'est légal c'est légal ce qu'il faut c'est légal ce qu'il faut ils travaillent une fois par semaine dans l'hôpital et le reste des jours dans le privé non c'est pas normal il faut bannir l'activité complémentaire il faut l'éliminer il faut faire un choix dans la vie soit on travaille dans le public soit on travaille dans le privé on ne peut pas faire les deux en même temps donc ça c'est très important et d'ailleurs ça se répercute sur le patient sur le suivi le parcours du patient le suivi du patient je suis tout à fait d'accord avec vous qu'il y a dans les hôpitaux de gros problèmes c'est vrai que c'est peut-être le contre c'est l'administration qui devrait sévir je dirais même le ministère de la santé devrait sévir dans des situations comme ça écoutez un exemple très simple une malade du CHU Mustapha connue qui a fait un appel dans Facebook où son médecin donc chef de service traitant lui a dit vous allez mourir à petit feu je ne vous soigne pas vous allez mourir à petit feu aucune réaction des autorités de tutelle alors que cette dame a lancé un SOS et nous nous l'avons vu et nous l'avons dit au ministère de la santé écoutez il faut réagir comment un chef de service qui normalement doit soigner des malades se permet de dire à une patient vous allez mourir à petit feu donc l'impunité doit cesser dans ce pays alors autre question de l'auditeur qui vous dit je suis donneur de Rhin et j'ai plus de deux mois ça fait plus de deux mois que je cherche un rendez-vous au CHU Mayo service médecine nucléaire pour faire une scintigraphie des Rhin avec une ordonnance du CHU Benimesus mais il n'y a rien pourquoi ? parce que soi-disant il y a des travaux et la machine est à l'arrêt sachant que c'est l'unique service à Alger qui réalise bien sûr cette opération quelle est votre réponse rapidement si vous voulez non rapidement c'est vrai c'est compliqué c'est très compliqué mais je vais vous dire que c'est des problèmes qu'on vit tous les jours alors certains patients bien sûr on leur dit écoutez essayez de trouver il y a des associations qui nous aident qui prennent en charge les malades qui leur payent leur examen donc il y a de la générosité dans notre société mais cette générosité on aurait aimé qu'elle voit jusqu'au bout c'est-à-dire de donner un accord après sa mort pour qu'on prélève un organe mais je suis tout à fait d'accord avec vous que les malades le parcours du malade c'est un parcours semé d'embûches ils ont de gros problèmes on essaye de les aider pour faire leur bilan pré-greffe mais c'est vrai je suis tout à fait d'accord avec vous qu'il faudrait qu'on arrive à régler ça alors moi j'ai proposé qu'on budgétise l'activité de greffe dans les CHU c'est-à-dire un budget spécial pour la greffe pour effectivement régler tous ces problèmes parce que la scintigraphie se fait dans le privé mais elle est très chère et les malades n'ont pas les moyens alors comment se fait-il pourquoi nous ne disposons pas de services dédiés à la néphropédiatrie c'est vrai qu'ils seront avec les adultes alors il n'y a pas nous à Parneur on est un service disons plus ou moins dédié à la néphropédiatrie d'ailleurs nous avons un projet qu'on va développer avec l'Agence nationale des greffes c'est la greffe pédiatrique qui va j'espère démarrer au niveau de notre CHU qui est un travail bien sûr multidisciplinaire où beaucoup de gens doivent participer les pédiatres les néphrologues et le reste alors comment faire pour améliorer les conditions de la prise en charge des malades et la rendre moins pénible parce que c'est vraiment un parcours de combattant et comment on peut en parler de greffe quand l'hygiène fait défaut dans nos hôpitaux on meurt encore de maladies nosocomiales c'est une réalité oui oui bien sûr vous savez moi je vis dans les hôpitaux algériens depuis 40 ans donc je connais la réalité du terrain je suis dans le terrain donc c'est vrai qu'on se bagarre du matin jusqu'au soir pour des histoires de femmes de ménage de nettoyage de l'hygiène qui pose des problèmes la désinfection des structures moi je pense c'est un problème organisationnel il faudrait d'ailleurs moi ce que je propose pour les gestionnaires il faut un concours pour être un bon gestionnaire et évaluer ces gestionnaires chaque année tous les deux ans tous les trois ans pour permettre bien sûr que ce genre de problème d'infection nosocomiales ou autre ne persiste pas dans notre service est-ce qu'il est vrai aujourd'hui c'est la dernière question que je vous pose avant d'apporter un commentaire d'un auditeur que parfois des malades sont transférés à l'étranger ils partent avec leur argent par exemple en Turquie et d'autres pays pour se faire greffer par exemple du foin on leur prélève ou on leur vole un rein est-ce que c'est arrivé ? ça c'est beaucoup plus de l'intox alors ça c'est des histoires à dormir debout donc je ne pense pas que ça puisse se faire alors autre commentaire de l'auditeur qui me dit madame permettez-moi d'émettre une observation personnelle vous faites assez souvent allusion à des comparaisons avec les pays développés à mon avis vous ne devriez pas sachez vous pourquoi les pays développés sont arrivés où ils sont c'est parce que à la base ils ont opté pour l'éducation et le civisme et des lois réellement au-dessus de tout c'est qu'ils sont réellement appliqués on a des lois on ne les applique pas oui par exemple l'activité complémentaire vous l'avez dérangement les lois existent les lois de bioéthique existent les lois sur les prélèvements d'organes existent mais c'est vrai que l'application pose des problèmes bon mais c'est pas pour ça qu'il faut baisser les bras il faut continuer je pense c'est les challenges qu'on doit gagner et j'espère que l'Algérie va s'en sortir merci beaucoup professeur Tahar Rayan merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec nous ce matin mais avant de clore cette émission je rappelle le numéro vert que vous avez donné tout à l'heure c'est les euros 25 20 91 43 en cas de complications ou difficultés appelez ce numéro pour les prélèvements ou pour la grève merci beaucoup bon week-end merci c'est le bon numéro merci 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 Sous-titrage ST' 501